Musique Parents, tu souhaites accompagner ton enfant en cette période de continuité pédagogique? La continuité pédagogique, c'est quoi? C'est l'école qui continue à la maison. Mais différemment. La continuité pédagogique, ça sert à quoi? Surtout à maintenir le lien entre ton enfant et son enseignant. Pour qu'il continue à apprendre et à s'épanouir en isolement ou si sa classe est fermée. Parents, voici quatre grands conseils. Pour vous aider pendant cette période à rester serein et faire votre possible. Établir un contact régulier avec l'enseignant. Organiser le temps de votre enfant. Organiser ses activités et son espace. Et utiliser des supports adaptés à son âge. Un, établir un contact régulier avec l'enseignant. En communiquant par différents moyens. N'oublie pas de donner ton contact à l'école. Deux fois par semaine, c'est bien pour poser des questions et savoir ce qu'il faut faire. Deux, organise le temps de ton enfant. Couche le taux pour qu'il reste en forme. Ton enfant apprendra mieux s'il est reposé. Rhythme ses journées avec un emploi du temps. À la maison, ce n'est pas comme à l'école. C'est mieux de travailler 10 à 20 minutes plusieurs fois par jour. N'oublie pas d'organiser des pauses régulières pour se changer les idées. Il faut faire un peu de tout chaque jour. Trois, organise son espace et ses activités. Aménage un espace où ton enfant se sent bien pour travailler. Il a besoin de calme pour se concentrer. Il y a plein de façons de travailler. À l'écrit, à l'oral, en dessinant ses leçons ou en jouant à des jeux éducatifs. Mais ne le laisse pas trop longtemps devant les écrans. Et puisque vous êtes à la maison, faites des choses ensemble, comme des jeux de société. Encourage-le à participer aux tâches quotidiennes. Ranger sa chambre, faire la cuisine. Il apprend aussi pendant ces moments-là. 4. Utilise des supports adaptés à son âge. Récupère les supports de l'école. Un guide pour t'accompagner. Des ressources Padlet en ligne. Des livrets imprimables si tu n'as pas Internet. Des ressources e-books pour lire et écouter des livres dans plusieurs langues. Ne vous inquiétez pas. Ces outils vous seront communiqués par l'école. Pour expliquer ce que tu as fait à la maison. Tu peux prendre des photos. Faire des films. Attention ! Si ce n'est pas possible, explique tout simplement ce que tu fais à ton enseignant quand il t'appelle. Pour accéder aux ressources, suivez-nous sur le Facebook de l'ADG2U. » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?